Moi j'ai une question, est-ce que vous ne pensez pas qu'en politique, un tiens vaut mieux que deux tu l'auras ? Par exemple, dans le programme du nouveau Front populaire, il y a l'abrogation de la réforme des retraites, moi je suis une électrice de gauche, donc écolo de gauche, j'étais même candidate avec les écolos aux européennes. Un moratoire sur les bassines, la hausse des bas salaires, la hausse des APL, la hausse des logements sociaux, et sauver l'hôpital public. Toutes ces mesures, et je n'ai cité qu'elles, qui sont dans le programme du NFP, il y en a d'autres, elles auraient été portées par Bernard Cazeneuve. Donc ma question pour vous, c'est, est-ce que vous êtes de gauche ? Parce qu'en fait, vous nous empêchez d'avoir un Premier ministre de gauche ? Vous imaginez la colère ? Parce que vous parlez des jeunes de 18 à 25 ans qui vous suivent sur Twitter. Ok, peut-être, moi j'ai 30 ans, et moi ce que j'aimerais, c'est ça en fait. C'est que ce programme-là, il soit appliqué. Et Bernard Cazeneuve, il est imparfait, il a l'âge qu'il a, il a fait ce qu'il a fait. Bon, ok, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il est parfait lui, peut-être. Bernard Cazeneuve, il est imparfait, c'est vrai. Mais en fait, Bernard Cazeneuve, il aurait abrogé la réforme des retraites. Et moi, j'ai pas passé l'année dernière dans la rue pour me retrouver avec des incompétents comme vous. Et je suis vraiment en colère contre vous. Parce que un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras. Et on aurait pu faire un moratoire sur les bassines. Vous savez, la crise de l'eau, ce qu'elle va faire aux agriculteurs, qu'elle va faire aux jeunes agriculteurs que j'ai croisés sur les barrages l'année dernière et qui nous disent que dans 10 ans, ils auront plus de travail parce qu'il n'y aura plus d'eau dans ce pays. Et vous, plus à bouffer. Et vous, plus à bouffer. Donc en fait, je suis désolé, c'est vous. Toute la journée sur Twitter, vous dites aux gens comme moi, responsables, qu'on n'est pas de gauche. C'est vous qui n'êtes pas de gauche, Louis Bollard. Et c'est à cause de vous qu'on est dans la merde au moins jusqu'à 2025. Je vais vous répondre. Moi, Bernard Cazeneuve, j'ai commencé mes premières manifestations contre Bernard Cazeneuve. Mais la question, c'était pas la personne. C'est toujours plus facile de se fâcher entre nous que d'avoir une dépolite de gauche. Je vous ai laissé parler. La question autour de Bernard Cazeneuve, c'était pas la question autour du nom. C'était la question du programme qu'il allait appliquer. Et c'était là les lignes rouges qu'a posé Emmanuel Macron. Et c'est sorti dans la presse, d'ailleurs. Il a rencontré le patron de TikTok. Il a rencontré Bernard Arnault et compagnie. Il leur a dit, la ligne économique ne changera pas. Donc Macron disait, moi, je nomme Bernard Cazeneuve à la condition qu'il n'abroge pas la réforme des retraites. À condition qu'il ne fasse pas le moratoire sur les mégabassines. À condition qu'il n'augmente pas les salaires. À condition qu'il n'obmette pas plus de cotisations pour financer l'hôpital. Et justement, c'est là qu'est la question. Et c'est la question que je me suis posée. Donc quand on est député, on croit plus que la presse est un discours de politique générale. Parce que là, c'est le discours de politique générale de Michel Barnier que vous allez entendre. Le truc, c'est qu'on avait les échos dans les négociations. Et c'est là où s'est posé une question pour nous. Est-ce qu'il faut accepter Bernard Cazeneuve pour avoir une personne étiquetée gauche, mais qui ne mènera pas à une politique de gauche ? Parce que moi, j'ai des gens qui ont voté pour moi. Et si jamais ces gens, ils retrouvent une gauche qui trahit, ils vont dire, là, vous êtes des incompétents. Et là, vous auriez eu raison de dire, vous êtes des incompétents. Il ne fallait pas aller dans le Nouveau Front Populaire. Bien sûr qu'il ne fallait pas y aller. Parce que c'était couru d'avance que ça n'allait pas être un LFI Premier Ministre. Mais à un moment donné, aller au Nouveau Front Populaire, c'était juste empêcher que le Rassemblement National ait la majorité. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'était écrit, cousu de fil blanc du jour où vous aviez été... Vous avez surtout bien fait baladé par Macron. Et vous manipulez la jeunesse. Attendez, je veux juste avoir un truc. Le truc de Premier Ministre et la fille, je rappelle que la France Insoumise a dit qu'elle était prête à ne pas avoir de ministre au gouvernement si ça permettait de débloquer la situation. J'aimerais quand même terminer sur quelque chose. Là, il y a une alliance entre Le Pen et Macron. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen et Emmanuel Macron ne veulent pas de l'augmentation du SMIC. Ne veulent pas du retour de l'impôt sur la fortune. Ne veulent pas qu'on recule l'âge de départ à la retraite. Ne veulent pas du repas en euros pour tous les étudiants. Vous avez eu une alliance entre Le Pen et Macron pour empêcher qu'il y ait une politique de partage qui est demandée par le peuple français. Et c'est là où j'appelle tous les démocrates et pas que les électeurs du nouveau front populaire. On est arrivé en tête. On aurait dû aller au gouvernement. Et vous savez quoi ? S'il voulait nous censurer, il nous aurait censuré. Mais Macron nous a empêchés d'appliquer une politique qui est demandée par le peuple. Mais bien sûr,